Le débrief du Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring. Les courses étaient vraiment sympas, surtout la sprint. Franchement, il y a un spectacle de fou. Donc les qualifs, je n'ai pas compris. Roro Vettel qui nous a la coller à 1.296, à 3 dixièmes du vrai temps de la pôle d'ailleurs. Par contre, les autres sont à presque 2 secondes. Alors derrière, c'était serré, mais une seconde 8 avec le premier quand même, étonnant. Il a sorti un tour de fou là. Du coup, il n'y a que 4 pilotes qui ont eu des récompenses au qualif, vu qu'il fallait être en dessous des 3 secondes. Et Ricardo, pour 4 milleèmes, il dépasse. Dommage. Donc vous avez vu, j'ai ajouté les écuries dans la catégorie. Parce que les pneus avaient remplacé la catégorie et non d'équipe. Mais je les ai remis du coup dans la catégorie. C'est quand même plus clair. On s'y retrouve mieux pour ceux qui ne connaissent pas en plus. Alors, course sprint, gros suspense avec Florian Grosjean. qui, à la fin, a foutu le bordel en ralentissant tout le monde, alors qu'il était à un tour incroyable. Mais c'est Roro qui s'impose devant Pic et l'autre Red Bull. Juste devant Schumi van der Garde et Matt Verne. Verne qui a fait une grosse course, mais malheureusement, il a fait une erreur dans le dernier secteur du dernier tour. A cause de Florian, notamment. Il a perdu des points. Dommage pour lui, mais bon, ça fait quand même 5ème. Schumi the best, Shark, Bottas, M. Schumi. Et tous les autres n'ont pas de points. La course principale a vu s'imposer Pic, enfin Yo-Yo du coup, juste devant mon pilote Tesslatibu Gutiérrez. Et Roro, à un tour près, je pense qu'il gagnait. Dommage pour lui. Ça s'est joué à quelques secondes. Parce qu'il était sur un rythme incroyable. Mais ça pourrait compter pour le futur dans le championnat. C'est point perdu. Mais même la course principale, au final, c'était très serré. D'habitude, il y a un qui creuse l'écart, mais là, ça n'a pas été le cas. Donc, à noter quand même, là, les pilotes de Schumi. Donc, Schumi sur la Caterham, M. Schumi sur la Marussia et Schumi the best Ferrari. Les 3 ont été pris dans un crash au départ. Du coup, après, ils ont fait n'importe quoi. Ils sont passés au stand, changés les ronds. Puis après, ça a été l'engrenage infernal. Malheureusement, là, course catastrophique pour ces pilotes. Hyper gros championnat, d'ailleurs. On va regarder ça maintenant. Alors, le championnat. Alors, j'ai mis des couleurs. Alors, les couleurs, elles correspondent à quoi ? Tout simplement, j'ai regroupé les joueurs ensemble. C'est-à-dire, bon, les pilotes de Schumi. Je les ai mis en rouge. J'ai mes pilotes à moi en violet. Et tout le reste, qui est individuel, qui ne contrôle aucun autre pilote. Du coup, avec des couleurs différentes. Comme ça, on s'y retrouve un peu mieux. Alors, Yu-Yu, du coup, sur la Caterham. Pour les autres, la couleur, j'ai mis en fonction de leur écurie, en grosso modo. Sauf pour certains, ou la couleur que j'ai utilisée, j'ai essayé d'en trouver une autre. Il n'y a pas 36 000 couleurs à mettre. Alors, donc, oui, Yu-Yu, 96 points, 15 points devant Roro. Terrible. Il creuse l'écart, mais bon, l'écart reste encore acceptable. Il reste encore beaucoup de courses. Par contre, derrière, c'est loin. Ils sont relégués à quasiment 50 points. 43 points pour Shumi. Donc, ouais. Par contre, pour la troisième place, ça peut être serré jusqu'au bout. Mais pour la lutte pour le titre, alors attention, parce que Yu-Yu et Roro ne sont pas à l'abri d'un 0 points en course principale, on ne sait jamais. Notamment en Belgique sous l'appui. Ça, c'est déjà vu. Des abandons d'un des deux. Ou alors une course difficile. Mais bon, là, ça se dirige quand même vers une lutte, un duel pour le titre. On verra. Peut-être que certains vont réussir à revenir quand même dans les futures courses. Donc, Shumi M. Shumi. Type direct. Shark Baguette, Shumi the best. Mes autres pilotes électives et électives. Zack, toujours à 34 points grâce à sa victoire miraculeuse à Monaco, lui. Incroyable. Tesla, Tib et Tib F1. Tib F1, c'est vraiment... Hamilton, là, c'est vraiment l'horreur, quoi. C'était le meilleur de mes pilotes au début de saison, mais là, c'est l'un des pires. C'est terrible, hein. Matt Lefou, VT, Junior, Koukou, Belinda, Abdel, Julien, Team Mercedes News, Arrache, Xerto, et Florian qui a toujours 0 points. On n'aura pas réussi à garder les points à la 10ème place en course principale en Allemagne. Bon, en même temps, vu le niveau de la voiture, c'est pas étonnant. Et au classement constructeur. Voyons ce que ça donne. Avec Aterham qui creuse encore à l'avance. Terrible. C'est le Red Bull de la saison, quoi. 149 points face à Red Bull, justement, 98. Et encore, Shoumi avait un problème en course principale, parce que sinon, ça aurait été l'horreur. Chez Red Bull, ils n'ont qu'un pilote. C'est comme en vrai, d'ailleurs. C'est marrant, les similitudes. Même si Julien a marqué des points en course sprint, quand même, à signaler. Mais bon, globalement, c'est Roro qui ramène tous les points, quoi. Terrible. Alors, Toro Rosso, qui est 3ème. Ferrari, 4ème. Bon, pas très loin. 10 points d'écart seulement avec Toro Rosso. McLaren, 0 points sur ce week-end. Marussia, 1 petit point. Mercedes, 4 points seulement. Alors, pareil, pour la 3ème place constructeur, ça peut être très serré, je pense. Ah, d'ailleurs, je me suis planté Sober. Attendez, on va replacer ça directement. J'ai oublié de la replacer Sober. Ben oui, en plus, c'est mon équipe. Ah ouais, ils sont devant Ferrari. Intéressant, ça. pas de tactile qui bug. Bon sang de bonsoir. C'est pénible. Voilà. On va mettre ça comme ça. Yes. Donc, Sober, 4ème. C'est très serré que Ferrari, McLaren, Marussia et Mercedes. Et Williams. Ne les oublions pas, parce qu'ils ont... Et Force India, qui a marqué aussi le bon point. Et ça peut... Non mais là, de la 3ème à la 10ème place, il n'y a pas beaucoup d'écarts, en vrai. Ça peut vite vriller selon les performances des uns des autres. Bon, par contre, Lotus, c'est un peu compliqué. Il y a Coco qui se démène pour marquer des points, mais bon. Florian qui ne joue pas, au final, n'a voulu pas sa voiture. Comment voulez-vous que Lotus s'en sorte, quoi ? Bref, la 2ème partie de saison va être intéressante, je pense. La Belgique, en plus, ça va être... Les récompenses x2, c'est donc dimanche qui arrivent, et sous la pluie. Donc, il va y avoir des catastrophes encore, je le sens. Même si, bon, ça ne sera pas le chaos de Monaco, je pense, quand même, puisque les rails sont loin. Enfin, plus loin qu'à Monaco, on va dire. Mais, ouais, ça peut être pas mal. En plus, l'embarguerique, je pense que c'est les deux meilleures courses qu'on a eues jusqu'à présent, niveau spectacle, en piste et suspense. C'était incroyable. Alors, pour finir, le budget. Les budgets, donc, que j'ai mis à jour en même temps. Donc, voilà. Tout est prêt. J'ai aussi mis à jour les dépenses pour cette course. Alors, c'est le point, enfin, on va faire un point, du coup, sur les EVO à mi-saison, aussi. Qui a pris quoi ? Alors, on remarque déjà que la plupart des gens n'ont pas pris d'entraînement IA, quoi. Certains ont quand même tenté, comme Coco, Abdel, chez McLaren, Coco, chez Lotus. Matt Lefou, aussi, 19% de son budget est passé dans les IA. Mais, globalement, bon, les gens ont préféré quand même évoluer le châssis, surtout le moteur. On remarque que le moteur avec la suralime, c'est le pourcentage de dépense, c'est ce qu'il y a le plus élevé, quoi. En même temps, la suralime, elle coûte quand même 10 millions. C'est pas donné. Donc, ceci explique cela. Après, bon, la plupart ont déjà la suralime à fond. Maintenant, il va falloir se concentrer sur d'autres EVO. Mais bon, ça, après, vous voyez que moi, déjà, pour le coup, mes équipes, elles sont plein aux as parce que j'ai pas évolué mes voitures pour Numbergrain. Donc, je vais me faire plaisir pour ce pas. Là, je vais tout claquer. Ce sont toutes mes équipes, clairement. Parce que je veux bien performer avec une course qui compte fois deux pour la récompense. Pas pour les points. Ça, ça reste fois. Les points doublés, je suis pas trop fan. on remarque que Belinda et VTL Junior sont plein aux as et coco également. Et, bah, du coup, Electib et Eclectib et Teslatib. Et Yoyo aussi, 22 millions. Lui, en plus d'être premier au championnat, il est riche. Ou alors, c'est quoi ce bordel ? C'est un enfer. Il va gagner tout, en fait. Mais non, mais non. Y'a que 4 millions de plus qu'euros, c'est pas si énorme. Exerto, du coup, nouveau venu qui a pris la place de Maldonado, c'est quoi ? Il serait arrivé une course avant, il aurait pu potentiellement évoluer sa voiture avec 46 millions. Dommage. Mais bon, mais au tard que jamais. Il a 6 millions, là, pour le coup. Sinon, voilà. Bon, c'est dommage que certains se sont inscrits et jouent pas, au final. Florian, Zach, Alain, Exerto, bon, il vient d'arriver. C'est dommage. Parce que, bon, là, ils vont gagner des sous et puis ils vont encore les sous être distribués à la fin de la saison entre nous tous, quoi. Ah là là. Bon, ben voilà. Rendez-vous donc dimanche un SPA, course qui compte foi dans la compense sous la forte pluie, que ce soit en qualif, en sprint et en course principale. Donc, ça va donner, je pense. Est-ce qu'on va faire un SPA 98, peut-être ? Peut-être. Vu qu'il y a eu un big one déjà au premier, dans la ligne droite du Dermorging, en course principale. Il y en a un qui a pas pris son départ, ça devait être une maroussière. Et boum, carnage. Bon, allez, je vous laisse. Et n'oubliez pas vous et vous, avant 17h, dimanche. Ciao.